on revient à ressources ça c'est un black coffee un vrai black coffee et un croissant comme bruno mon café là il manquait mais de dingue c'est un il est bon en plus là c'est chose rare et de pouvoir retrouver ça mettre du lait partout ouais c'est du nescafé en fait avec du lait c'est ça non ? c'est deux trucs que je déteste le plus le plus le nescafé et le lait avec du café je déteste alors avec du nescafé encore moins et on a du coup suite à l'institut Camon et je l'ai on a mangé avec monsieur Delphine et hier il nous a invité à manger le midi vraiment adorable ouais il parle français portugais il parle français portugais aussi espagnol je crois parce qu'il voulait parler en espagnol et forcément anglais mais anglais il disait moyen et ça fait 7 ans qu'il est surbois 7 ans il a fait 5 ans à New Delhi il est prof en fait à l'université et il dirige aussi l'institut Camon qui était un ancien poète pour ceux qui connaissent pas Louis-Philippe Camon et je sais mes souvenirs sont bons comme prénom Louis c'est sûr bref et ça fait du bien de parler portugais ouais c'était rigolo de parler portugais et puis depuis le temps c'est le début du projet sur cet axe de portugais en requête d'origine donc on a discuté un peu historiquement comment ça se passait est-ce que le portugais est entretenu comment c'était vécu les deux pays qu'au-dessus de garder un relationnel entre eux là ce soir du coup il nous a invité à dormir chez lui donc ce soir jusqu'à jeudi on va rester chez lui je lui ai dit on décolle de Goa et on reprend le vélo il nous a dit je connais un hôtel pas trop cher c'est chez moi je vous invite donc on a forcément accepté et tout soir on a rendez-vous vers 5h on va se faire un petit tour ensemble et puis après il va nous montrer un peu la ville et puis après on va aller demain on va se faire un petit tour à vélo avec lui il fait de temps en temps des petites balades à vélo oui forcément pour qu'il puisse nous faire visiter il va faire le guide le Goa et qu'on voit un peu les monuments les quartiers on a vu l'ancien quartier portugais vous verrez en photo il y a tout un tas de noms portugais c'est rigolo Mendes, Junes, Dos Santos aussi, Santos plutôt Dos Santos, il y en a pas 12 000 de Dos Santos, d'accord ? et des chapelles, des églises, voilà ceux qui veulent venir à Goa pour les plages une seule chose, oublier ah oui oublier c'est de la publicité mensongère c'est dégueulasse c'est dégueulasse l'eau elle est verte genre un verre stagnant d'eau stagnante vous avez... moi qui ai vu l'été dernier au Portugal je peux vous dire que je me baigne au Portugal et pas ici l'eau elle est belle au Portugal, elle est magnifique elle est belle ça c'est sûr donc Goa pour les plages je sais pas pourquoi il y a cette réputation là parce que c'est drôlement faux mais voilà et aujourd'hui on a loué exceptionnellement on s'est fait un petit plaisir on a loué un scooter pour aller visiter un peu plus haut le côté de Calangut au Sul voilà hop là, si je peux aller en petit donc je ne vous ai pas vu il faut casser il manque il me le plaît tu m'étais Sous-titrage ST' 501